Suite au projet Billy en 2016 qui était à destination plutôt des 8-12 ans, les médiathécaires nous ont fait remonter le besoin pour eux d'avoir un dispositif, un outil de médiation pour pouvoir intéresser les adolescents, les 12-16 ans du coup, leur faire découvrir la médiathèque et développer en eux le plaisir de lire. L'objectif du projet c'était vraiment de sensibiliser les enfants aux médiathèques et leur montrer aussi que dans les médiathèques il n'y a pas que des livres et ce n'est pas forcément un lieu qui est uniquement dédié à la lecture, au calme, on trouve aussi des DVD, des CD. Pour le J-PAM on a décidé de partir sur un dispositif numérique. Le numérique permet aussi de pouvoir intégrer des vidéos, des vidéos en langue des signes ce qui permet une meilleure accessibilité du dispositif. Et enfin, justement ces vidéos permettent de tenir les jeunes en immersion au sein de l'histoire et de les tenir en haleine jusqu'à la fin. Pour ce projet, on a collaboré avec un groupe de jeunes de l'IEM Pro du Chemin Vert à Vinaudasque. J'ai été sollicité par Cine de Sens pour pouvoir peut-être trouver des jeunes qui pourraient tester en fait, ou en tout cas créer un jeu qui permettra à des ados de découvrir des médiathèques et c'est comme ça que j'ai découvert Cine de Sens et j'ai trouvé le projet plutôt intéressant avec l'idée de faire participer les ados au maximum. On a organisé plusieurs ateliers chez eux, l'idée étant de les faire un peu participer au jeu à travers notamment le choix d'univers, le choix des personnages, le style de dessin aussi. Alors au niveau des univers et des personnages, en fait on arrivait avec des planches d'univers, donc il y avait par exemple une planche cow-boy, une planche science-fiction, une planche horreur et on leur demandait de les classer par ordre de préférence. A la fin on a organisé un atelier dans les locaux de Cine de Sens où on voulait justement que ces jeunes-là puissent venir voir le travail de Lucille sur les illustrations et aussi comment on pouvait animer une vidéo à partir des illustrations, donc un montage. Et j'ai été aussi super contente de voir qu'ils avaient pu se déplacer là-bas, qu'ils avaient pu rencontrer des professionnels parce qu'on a des jeunes qui rêvent de ça et ça je trouve ça vraiment chouette. A travers tous les ateliers qu'on leur a proposés, notre objectif était de montrer aux jeunes comment on faisait un jeu de piste numérique et ensuite on voulait vraiment que ce jeu de piste soit leur image. Donc on voulait qu'ils adhèrent complètement au jeu et à son contenu. On a fait appel à un scénariste, Louis, et une illustratrice, Lucille, qui sont venues travailler dans nos locaux et ce qu'on voulait vraiment c'est les impliquer complètement dans le projet. On les a fait participer à nos ateliers avec les jeunes pour à la fois qu'ils soient sensibilisés à cette catégorie d'âge et qu'ils puissent aussi avoir des retours des jeunes justement, qu'ils puissent prendre en compte leurs avis. Et même de rencontrer les enfants à qui était destiné le jeu de piste, ça permet aussi de rencontrer un public avant même que l'œuvre soit faite, ce qui n'est pas le cas ordinairement dans le travail d'écriture. Donc c'est assez intéressant parce que pour le coup on sait précisément à qui on veut s'adresser et puis du coup on n'a qu'à essayer d'élaborer les choses au mieux pour ce public-là. L'histoire c'est un roi et une reine et le roi a été enfermé dans un livre et le joueur doit aider la reine à retrouver le roi et pour ça va devoir résoudre des énigmes et pour résoudre des énigmes il va devoir utiliser certains livres de la médiathèque. Il y a le titre du livre dont on a besoin. Maintenant va chercher le livre dans la bibliothèque et reviens me voir. Ils viennent déjà dans la bibliothèque donc déjà ils savent qu'il y en a une qui existe. Après ils voient aussi la diversité que je peux leur offrir une bibliothèque. Les enfants se souvenaient assez bien des livres qu'ils avaient l'habitude de consulter notamment les BD qui sont centrales dans la section enfants. Ils y sont tout de suite retournés en fait. Ils se souvenaient que les BD c'était au milieu et ça ça m'a quand même interpellée parce que je me suis dit que quelque part c'était gagné puisque c'est un aussi des objectifs du jeu de piste. Et puis le jeu je le trouve vraiment top et enfin voilà je vois que les gamins ils sont super fiers pour qu'ils puissent expliquer à d'autres et qu'ils soient encore acteurs de ce projet-là je trouve ça vraiment très bien. Je suis vraiment super contente. J'espère que ce type de support pourra se généraliser dans les médiathèques puisque c'est un bon moyen de pouvoir attirer des jeunes et de leur faire découvrir un lieu qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter. Sous-titrage Société Radio-Canada